Bonjour, à la demande de quelques de vos collègues, je vais essayer d'envisager quelques enregistrements pour bien approfondir le cours. En plus des lives que je vous donne à chaque fois, je vais en parallèle enregistrer quelques vidéos pour bien assimiler ce cours de bascule, ce cours de logique séquentielle en général. Bon, je commence par la bascule RS. On avait dit que la bascule RS, c'est tout simplement l'association de ses portes logiques Nord, par exemple, quoique on peut la concevoir à partir d'une autre configuration qui est la suivante. Donc, vous avez des entrées SR et éventuellement une entrée complémentaire Q et Q'. Voilà un exemple de chronogramme qu'on va expliciter ensemble. Alors, la définition qu'on peut adopter dès maintenant, c'est que la sortie qui est Q d'une bascule RS est égale à S si S est différent de R. Et si S égale à R, Q, je le dis sur à chaque fois, Q maintient la valeur précédente, c'est la phase de mémorisation. Et si S et R est égale à S, c'est une phase qui est interdite, indéterminée. Q va être n'importe quoi, ou bien 0 ou bien 1. Donc là, on a noté que Qn, désormais, on va adopter la notation suivante, c'est que Qn, c'est la valeur de la sortie Q à l'instant Tn que l'on suppose l'instant actuel de la bascule. L'état actuel de la bascule, par exemple, à l'instant Tn, c'est Qn. Et l'état futur, qui viendra par la suite, après avoir activé les deux entrées, c'est l'état Qn plus 1, qui correspond à l'instant Tn plus 1. Donc là, on va un petit peu expliciter ça. Donc ici, je peux noter que ça, c'est... Je note carrément que c'est Qn. Voilà, c'est... Je prends ça comme étant Qn plus 1. Qn plus 1. Bon, Qn plus 1. Qn plus 1. C'est le Qn plus 1. Je peux le marquer ici. C'est... Qn plus 1. Voilà. Ça, c'est Qn plus 1. C'est l'état de la bascule. Qn plus 1. Que j'ai placé ici. C'est l'état de la bascule. C'est l'état de la bascule transparente. Et puis, j'ai placé ici. Donc, pour 0, 0, ça va être... Ça va être Qn. Pour 0, 0, c'est la mémorisation. C'est-à-dire, Qn plus 1, ça va être Qn, la valeur précédente. Et ça, d'ailleurs, on va le montrer. Alors, pour S égale à 1 et R égale à 0, logiquement, on doit trouver 1. On doit trouver 1. Et pour 0, 1, ça va prendre la valeur de S, qui est 0. Et là, c'est indéterminé. On va essayer de démontrer ça. Je prends par exemple... Je prends par exemple le cas... Le cas où j'ai ici 1. Le cas où j'ai ici 1. Et là, j'ai... 0. Là, normalement... Normalement, je dois avoir ici... 1. Et là, 0. On va voir. Je suppose, par exemple, je suppose l'inverse. Je suppose que Q est égale à 0. Est-ce que ça passe ou pas? Si je prends Q égale à 0, ce 0-là, avec ce 1, ça va me donner quoi? Avec ce 1, ça va donner... Et le nord, donc 0 plus 1, c'est 1. Sa barre, c'est 0. Donc, logiquement, on doit trouver... Ce 0-là m'a donné ici 0. Ce qui est impossible. Donc, le fait de prendre 0 ici est faux. Et donc, on doit noter 1. On doit noter effectivement 1. Maintenant, 1 avec 1, 1 plus 1, c'est 1. Sa barre, c'est 0. C'est correct. Maintenant, c'est correct parce que... Parce que l'inverse de 1, c'est 0. C'est Q barre. Et dans ce sens, là aussi, là aussi, vous avez 0 plus 0. 0 plus 0, ça donne 0. Et sa barre, c'est 1. Donc, c'est logique. Et donc, la première opération, S égale à 1, R égale à 0, donne bien ça comme sortie. Q égale à 1 et Q barre égale à 0. Et cette phase, on l'appelle phase d'écriture. C'est la phase d'écriture. C'est l'écriture. Ça s'appelle la phase d'écriture. Ça s'appelle la phase d'écriture, tout simplement. Donc, je peux remplacer ça ici. C'est la phase d'écriture. Si maintenant, je remplace ça par 0, je remplace ça, je suis une autre couleur. Si maintenant, je remplace ça par 0 et ici par 1, je dois avoir quoi ? Je dois avoir normalement Q égale à S égale 0. Je dois avoir ici 0. Et on va voir. Est-ce que ce 0 ici n'implique pas une absurdité ? Alors, 0 plus 0, c'est 0. Et sa barre, c'est 1. Donc, à ce niveau, c'est bon. Et 1 avec 1, c'est 1. Sa barre, c'est 0. Et donc, c'est bon. Donc, S égale à 0. Et ça, on l'appelle phase d'effacement. Parce que la sortie est... Phase d'effacement, ça s'appelle phase d'effacement. Ça s'appelle phase d'effacement. Ça, c'est la phase... D'effacement. Non, la phase d'écriture, elle est ici. Pardon. La phase d'écriture, elle est ici. C'est là, il y a... Non. La phase d'effacement, c'est là. Et celui-là, c'est la phase d'écriture. On va voir maintenant le cas où c'est... C'est 0. Le cas où ici, 0, en vert. Donc, le cas où ici, c'est 0. Elle a 0. Je suppose que... Je suppose que ça, c'est 0. Qu'est-ce qu'il va donner ? 0 plus 0, c'est 0. Sa barre, c'est 1. Sa passe. Et 1 plus 0, c'est 1. Et sa barre, c'est 0. Donc, S. Donc, la valeur qui va suivre, c'est 0. Si je prends 1. Qu'est-ce qu'il va donner avec 1 ? Non. Si j'utilise ici 1. Ça va donner 1 plus 0. C'est 1. Et sa barre, c'est 0. Et donc, ça passe. Et 0 plus 0, c'est 0. Sa barre, c'est 1. Et donc, dans les deux cas, c'est 0 ou bien 1. Donc, ça reste. Donc, je maintiens la valeur de 0. Je la maintiens. C'est la phase de mémoire. 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 Maintenant, le dernier cas. Le cas où, justement, vous avez ici un 1. Et là, un 1. Donc, d'après ici, je dois avoir une phase à déterminer. Je suppose que j'ai ici un 0. Je suppose que la sortie, c'est nul. Ça va donner 0 plus 1, c'est 1. Et sa barre, c'est 0, 1. Ce qui est impossible. Impossible d'avoir Q égale à Q barre. 0 plus 1, c'est 1. Sa barre, c'est 0. Donc, c'est phase indéterminée. Donc, on va noter que c'est une phase qui est indéterminée ou bien interdite. 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 Qui n'est pas conseillé à prendre. Donc, c'est une phase qui est interdite. Bon, voilà. Voilà un petit peu pour ce qui est de la bascule RS. Ce qu'on peut retenir pour cette bascule, c'est que la sortie Q prend la valeur de S lorsque S est différent de R. Voilà. La sortie Qn plus 1, qui est l'état futur de la bascule, il prend la valeur de S si S est différent de R. Ce sont les deux lignes ici. Et si S égale à R, c'est la phase de mémorisation, c'est-à-dire l'état futur de la bascule maintient l'état précédent, qui est Qn. Donc, c'est-à-dire à l'instant Qn plus 1, vous avez Qn plus 1, qui est égale à la valeur de la bascule Qn, qui était prise à l'instant Qn. Et par contre, le cas où les deux entrées sont à 1 logique, c'est une phase qui est interdite. Voilà. Alors, la bascule RS, on peut la retrouver sous forme de porte nord, comme ici. Sinon, on peut la retrouver de cette manière, les deux entrées R et S, éventuellement deux inverseurs. Et là, pour distinguer entre ces deux bascules, ici S collinière avec Q bar, par contre ici S, il est collinière avec la sortie Q. Et c'est la même table de vérité. Et cette table, on l'appelle table, c'est une bascule RS. Souvent, on parle de bascule RS asynchrone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signal d'horloge qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Tout simplement. Ben voilà. Voilà. Et... On s'arrête à ce niveau-là. On va prendre des pistes. On s'arrête à ce niveau-là.